Ce matin-là, dans ce bloc opératoire, une césarienne est en cours. Il faut agir vite pour sauver la vie de cette mère, dont la grossesse arrivée à terme a présenté des complications. Pour ce gynécologue obstétricien, pas de temps à perdre. Voilà, voici ton bébé. Des interventions dans l'urgence, dont le docteur Pacom Niaté a l'habitude. Depuis quelques mois, c'est dans ce bloc flambant neuf qu'il opère avec son équipe. Le spécialiste le reconnaît grâce à ce nouveau plateau technique. Repondant aux normes internationales, il est plus aisé de travailler et de sauver des vies. Nous avons des salles plus équipées, plus grandes, plus aérées, mieux éclairées, avec du matériel chirurgical aussi en nombre suffisant, qui nous permet de tourner toute une journée. De nouveaux équipements médicaux dans une infrastructure sanitaire nouvelle. Voici à 368 km d'Abidjan, le centre hospitalier régional de San Pedro. Un complexe qui vit du ciel se dessine fièrement sur 8 hectares. Au total, l'hôpital compte 15 services, allant de la réanimation comme dans cette salle entièrement équipée. Au service de radiologie, avec examen des seins pour détecter d'éventuels cancers, mais aussi à la médecine néonatale. Le docteur Kissiedou, Alexandre Mézan, est le directeur de cet établissement sanitaire. Un administrateur aux petits soins de ses patients, les plus jeunes en particulier. Ça va bien ? Oui, ça va bien. Dans cette salle, les bébés nés prématurément sont en observation, gardés à bonne température. Nous avons encore des patients qui viennent de la courbe de San Pedro, mais aussi des patients qui viennent de l'artement de Miadji. Nous avons aussi des enfants qui viennent de San Sandra et de Tapu. Offrir aux populations ivoiriennes des prestations sanitaires de qualité, c'est le défi qu'entend relever le gouvernement ivoirien depuis quelques années, et ce sur toute l'étendue du territoire national. Une politique qui pourrait être mise en œuvre nécessite une enveloppe globale de 1200 milliards de francs CFA, ce qui englobe bien sûr la construction d'hôpitaux de référence, mais aussi la réhabilitation et le renforcement des services au sein d'hôpitaux déjà existants. C'est le cas ici, au Centre Hospitalier Universaire de Cocody à Abidjan, où ce bâtiment de trois étages doit être livré bientôt, consacré à la gynécologie obstétrique et pédiatrique, à l'intérieur de vastes espaces en plein aménagement qui accueilleront sous peu le couple mère-enfant. Un pavillon doté d'une quarantaine de couveuses, 184 lits, 86 respirateurs et 7 blocs opératoires. A travers toute la Côte d'Ivoire, les projets se multiplient. Dans le district sanitaire d'Abidjan, la vaste commune de Youpougon attend aussi de voir achever la réhabilitation de son hôpital général. Un chantier qui doit être bientôt livré et que vient superviser ce jour le patron de la Diem, la direction des infrastructures de l'équipement et de la maintenance. Il suit de très près l'évolution des travaux. Une structure qui assure la maîtrise d'ouvrage déléguée, avec pour mission de mettre en oeuvre la politique gouvernementale. C'est tout le pays qui est enchanté, allant des petits centres de santé dans les villages, aux hôpitaux généraux, les CHR et même dans les CHU. Donc le projet couvre l'intégralité du patrimoine de la santé. Direction Adzopé, dans le sud de la Côte d'Ivoire, qui compte 157 000 habitants et tout autant de potentiels patients. 30 milliards de francs CFA, c'est ce qu'il aura fallu investir ici pour bâtir aussi ce centre hospitalier régional équipé d'appareils de pointe, comme ce scanner flambe en oeuf. Dans cette unité d'imagerie médicale, les malades sont désormais scrutés de la tête aux pieds. La salle de scalaire dans laquelle nous sommes est équipée d'un scanner de 64 barrettes, donc très performant, de nouvelle génération, qui nous permet de faire toutes sortes d'examens. Avec 3000 consultations en moyenne par mois, ce sont 491 personnels de santé et technique qui y travaillent au sein de 27 services. Les patients, eux, des hommes, femmes et même enfants sont ici suivis selon la gravité de leur cas. Ce garde malade, venu d'un village environnant avec son frère aîné, admis aux urgences, ils trouvent soins et cadres propices à une bonne prise en charge. On a trouvé ce lieu, vraiment, on a trouvé ça, c'est exceptionnel, c'est bien fait. Donc là où se trouvent les gens, l'environnement doit être propre, voilà, parce qu'il s'agit de la santé. À travers le plan national de développement des infrastructures sanitaires, le gouvernement ivoirien entend rapprocher les soins de santé de qualité de ces populations d'ici 2025.